Bonjour, on parle aujourd'hui dans C'est pas du cinéma, du film Les racines de l'espoir. Un film émouvant et touchant et pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le film encore ou qui ont oublié le scénario, on regarde la bande-annonce et on se retrouve tout de suite après. Il y a quelqu'un ce soir parmi nous qui mérite un tonnerre d'applaudissements. Et ce n'est pas seulement parce que c'est un habitué de ce bar ou bien parce qu'il a joué avec les tigres de Détroit. C'est juste parce que c'est son anniversaire. Faites du bruit pour Calvin Campbell. Vous êtes encore bourré, Monsieur Campbell ? Tu vas où comme ça ? Je sors avec Colt. Non, tu n'as que 16 ans, jeune fille. Non, papa, j'en ai 17. Ça veut dire qu'on fête pas mon anniversaire ? Je sais pas. Depuis que Détroit t'a foutu dehors, tu fais peine à voir. Arrête tes conneries. Est-ce que ta vie entière va rester figée ? T'as toujours pas digéré le fait d'avoir été la risée de la ligue majeure. T'es rentrée à quelle heure ? Tard. Tu crois pas qu'il serait temps que tu trouves un vrai boulot ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va plutôt bien. Et toi, ça va ? Moi, ça va toujours. Ça va bien même quand ça va pas. Passez une magnifique journée. Prix du public, le festival de Heartland. Bonjour, Monsieur Campbell. Primer, je devais devenir un des tout meilleurs. Vous avez bu la bouteille entière ? Non, pas encore. T'as la moindre idée de ce que ça t'aide de venir récupérer celui qui se prétend être ton père au poste de police. Bonjour. Primer ? Vous voulez venir à l'église avec moi ? Qui est cette nana ? L'ami mystérieux avec qui tu passes ton temps. Et votre chariot ? Faire la causette pour être franc. Avec moi ? Je voudrais que tu m'apprennes ton truc pour avoir la joie de vivre tout le temps. Quoi, tu ressens de la pitié pour lui ? Non, je ressens de la pitié pour toi. Oh ! L'espoir. C'est incroyable, non ? L'amour. Je n'ai pas eu foi en grand-chose ces derniers temps. La famille. Je t'aime tellement que c'est le souhait que tu es tout ce que tu désires. On a tous besoin de croire en quelque chose. C'est dingue, il suffit de passer juste un peu de temps avec ce gosse pour se rendre compte qu'il n'est pas différent de toi. Les racines de l'espoir Oh, vous savez à quel... Eh bon, je me stie la jambe. Alors, Les racines de l'espoir, c'est un film américain indépendant, écrit et réalisé par Chris Dolling, sorti en salle aux USA le 15 mai 2015. En anglais, le titre, c'est... Alors, attention, il faut que j'attroche mon anglais, là. Where hopes grows. Littéralement, où l'espoir grandit. Et donc, en français, Les racines de l'espoir, c'est vraiment un film qui parle d'espoir, un espoir qui grandit, un espoir qui va de l'avant. Mais, avant tout, derrière ce film-là, bien plus que de l'espoir, ça vient parler des différences. Le point de vue sur la différence. Les gens sont différents et comment on regarde celui qui n'est pas comme nous. Les préjugés vont aveugler bien souvent notre point de vue et il faudra apprendre à regarder au-delà des apparences qui sont souvent trompeuses. Par exemple, Calvin, qui est ce joueur vedette de baseball, qui est, en fait, l'idole que tout le monde adule. Eh bien, voilà qu'il déprime, qu'il est là dans l'alcool et qu'il n'est pas aussi vedette que cela. Et de la même manière, Scott, le jeune populaire, celui qui est la mascotte du lycée, l'amoureux idéal en apparence. Et vous avez vu le film, vous savez que ce n'est pas du tout l'amoureux idéal et même l'employé du moi. Donc, il y a les apparences et il y a derrière le miroir. C'est un film, évidemment, qui va nous amener à réfléchir et c'est un petit peu le but de cette séquence, ce n'est pas du cinéma, pour dire au-delà du film, au-delà du scénario, au-delà de cette histoire, qu'est-ce que ce film va avoir comme impact sur nous. Vous venez de voir le film, vous avez peut-être vu le film il y a quelque temps, qu'est-ce que ce film produit comme impact sur votre vie ? Cathy va vite se rendre compte que son amoureux ne l'aime pas, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'amour chez cet homme, qu'il y a plus, en fait, quelque chose d'égoïste ici et que l'amour auquel elle aspire, elle rêve d'un amour formidable, d'un amour merveilleux. Et puis, c'est ce que rêve toute jeune fille de 17 ans et que finalement, ce jeune homme n'est pas du tout celui qui est bon pour elle. Alors, il ne faut pas croire les beaux parleurs, il ne faut pas se limiter aux apparences, mais il va falloir creuser derrière et c'est ce que ce film nous montre. Mais évidemment, c'est un scénario ici, contrairement des fois au précédent film que l'on a pu diffuser sur EMCI, ici, c'est vraiment un scénario construit, c'est donc une fiction, mais néanmoins, on comprend toute la pédagogie de cette fiction qui veut nous amener à dire attention, il y a les apparences, mais derrière les apparences de ce jeune garçon idéal que toute grand-mère aimerait avoir comme gendre ou petit-fils, eh bien, il y a un voleur, quelqu'un qui va voler, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui est égoïste. Et de l'autre côté, il y a le jeune primeur. Alors, ce jeune primeur, il vient un peu bouleverser tous les préjugés, parce qu'on s'attendrait à avoir un jeune sur lequel on va s'apitoyer, sur lequel on va dire pauvre petit, ça ne doit pas être drôle d'être dans cette situation, et pourtant, c'est lui qui amène de la joie, c'est lui qui a une joie de vivre, qui est heureux, même si on apprend à la fin du film, eh bien, que sa mère est décédée depuis quelques mois seulement et qu'il vit seul. Alors, je vous propose de regarder un premier extrait, lorsque, eh bien, M. Campbell rencontre pour une des premières fois le jeune primeur. M. Campbell, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va plutôt bien. Et toi, ça va ? Moi, ça va toujours. Oui, ça va bien, même quand ça ne va pas. C'est une très bonne devise. Passez une magnifique journée. Tu sais, j'ai pas été franchement honnête avec toi. En fait, ça va pas trop. Vous êtes malade ? Non, c'est autre chose. Mais vous devriez rigoler. Avoir un cœur qui rire, c'est bon pour la santé. C'est quoi, un proverbe chinois ? Vous avez dit que j'étais doué. Vous vous souvenez ? Oui. Avoir un cœur qui rit, c'est bon pour la santé. Et on se demande, est-ce que c'est un proverbe chinois ? Et puis, il n'y a pas vraiment de réponse. Pour ceux qui lisent la Bible, vous savez que c'est écrit dans la Bible. Vous allez dans Proverbe, chapitre 17, verset 22, et la version d'Arbi a traduit ainsi, « Le cœur joyeux fait du bien à la santé. » Et second, lui, a traduit, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Et encore, la Bible en français courant a traduit ainsi, « La bonne humeur favorise la guérison. » Alors, vous voyez, c'est un film où, subtilement, évidemment, ce n'est pas d'une manière ouverte, mais on voit que la Bible a une part importante dans la vie de ce jeune primeur. Et là, il va citer un verset, un proverbe, qui n'est pas de la science chinoise ici, mais de la science biblique. Celui qui est heureux. Et être heureux, c'est un bon remède. Et c'est là tout le paradoxe de cette histoire. N'est pas heureux celui qui devrait l'être, et celui qui, apparemment, eh bien, devrait être malheureux, se retrouve plus heureux que les autres. Celui qui est heureux dans cette histoire, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et évidemment, Calvin Campbell va essayer de comprendre le secret, le mystère qu'il y a derrière ce bonheur. On regarde cela dans ce deuxième extrait. Salut, M. Campbell. Comment ça va chez vous ? Et votre chariot ? J'en ai pas. Je ne suis pas venu pour faire mes courses. En fait, je suis venu faire la causette pour être franc. Avec moi ? Oui, avec toi. Je voudrais que tu m'apprennes ton truc pour avoir la joie de vivre tout le temps. Alors, quel est ton secret ? Il n'y en a aucun, M. Campbell. En tout cas, c'est quelque chose que tu arrives à faire et pas moi. Quel est ton secret ? Et Primer répond « Il n'y a pas de secret ». Enfin, pas vraiment, si ce n'est évidemment qu'on sait que cette joie, ce bonheur vient d'au-delà des compétences terrestres et que c'est sa communion avec Dieu, c'est ce qu'il retire de la Bible qui lui amène de la joie. Mais pourquoi alors est-ce que ce jeune primeur dit « Il n'y a pas de secret » ? Parce que déjà, ce n'est pas un secret, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose que l'on garde d'une manière confidentielle, mais c'est quelque chose que l'on veut faire savoir à tous et c'est aussi parce que c'est quelque chose de très, très naturel pour lui. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Dans le psaume 35, verset 9, il est dit « Et mon âme aura de la joie en l'éternel, de l'allédresse en son salut. » Où je relis dans Parole de vie « Alors je danserai de joie grâce au Seigneur, je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. » Et beaucoup savent de quoi je parle ici. Il y a de la joie quand on a cette communion avec Dieu, la joie de notre salut. Quel beau jour quand Jésus m'a sauvé. Il y a beaucoup de cantiques qui vont dans ce sens-là. Et en fait, c'est cette joie-là qui anime ce jeune primeur, cette joie que ne connaît pas cet ancien joueur de baseball. Et j'aimerais m'adresser directement à vous qui me regardez maintenant. Ce n'est pas par hasard si vous avez regardé ce film. Ce n'est pas par hasard si vous êtes en train de m'écouter maintenant, mais il y a un message pour vous, un message de salut, un message de paix, un message de guérison. Et peut-être que vous aussi, vous dites, mais moi, j'ai pourtant tout, je manque de rien, tout va bien dans ma vie et je me sens malheureux, je me sens déprimé, je ne suis peut-être pas au point de Calvin et puis de sombrer dans l'alcool, quoique peut-être, mais en tout cas, dites, il y a un vide, il y a quelque chose qui manque et j'ai l'impression qu'il y en a d'autres autour de moi qui ont une joie que je ne connais pas. Cette joie, elle est facile d'accès. Cette joie, eh bien, c'est l'Éternel, c'est Dieu, le Dieu de notre salut qui veut vous donner cette joie et quand vous réalisez le salut qu'il y a en Jésus, ça nous remplit de joie. Alors, qu'est-ce que ça prend pour avoir cette joie ? Ça prend déjà de comprendre le plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde dont vous faites partie qu'il a donné son Fils afin que celui qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est avoir cette assurance, cette conviction que pour, eh bien, l'éternité, que pour le présent et l'avenir, il est avec nous, il est notre soutien, il est notre force, que nos fautes, nos péchés, ce qui mettait une séparation entre Dieu et nous ont été pardonnés. Jésus n'est pas mort à la croix pour rien, il est mort à la croix pour nos péchés, pour vos péchés, afin que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et quand on réalise ça, quand on réalise que Dieu nous a donné en Jésus tout ce dont nous avions besoin, eh bien, ça vient nous enlever un poids de culpabilité, ça vient nous enlever, eh bien, ce fardeau de l'angoisse de l'avenir et ça vient nous remplir de joie, d'une légèreté, on a envie de danser et comme ce jeune primeur, être heureux dans toutes les circonstances, être heureux malgré tout. Pas comme Cathy qui aime Scott ou Calvin qui aime l'alcool, il ne faut pas être dans ce mode de aimer la mauvaise chose, mais aime les bonnes choses. et n'aime pas les choses qui te font du mal, n'aime pas les choses qui vont t'attirer vers le bas, les choses qui vont te détruire, il ne faut pas aimer le mal, fais attention à qui tu fréquentes, fais attention de l'entourage qui est autour de toi et cherche le vrai, le véritable, Jésus veut être ton ami, un vrai ami. Et on voit vraiment dans cette histoire-là comment primeur, c'est être un bon ami, un vrai ami, quelqu'un qui ne cherche pas son intérêt. Il n'essaye pas de se caser, de chercher une place, de chercher un avantage, il aime, il est un ami, tout simplement, un bon ami qui cherche l'intérêt de l'autre, même des fois si ça va déplaire à l'autre quand il va lui cacher ses clés ou des choses comme ça ou éventuellement même quand il dit la vérité. Un véritable ami, quelqu'un qui sait ce qui est bon, qui aime le bien. J'aime beaucoup dans Tite, chapitre 1er, verset 7 et je lis dans la seconde 21, il est question ici de ceux qui s'occupent des affaires de Dieu. Il est dit qu'en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable, qu'il ne soit pas arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain, il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui. Et on voit dans cette histoire que beaucoup de protagonistes sont à l'opposé de ça, ils sont violents, ils sont buveurs, ils sont colériques, arrogants, toutes sortes d'affaires, alors que primeur, lui, a toutes les bonnes qualités, il est le modèle là-dedans. Et j'aimerais vous inviter, vous qui avez regardé ce film, à ne pas laisser ce film passer, là, vous rentrer par une oreille et sortir par l'autre, mais vraiment à vous poser cette question aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour mettre en pratique la leçon de ce film ? Eh bien, ce que vous devez faire, c'est l'apôtre Jean qui nous le dit dans 1ère épître de Jean, chapitre 3, verset 18, voilà ce que l'apôtre nous dit, « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » Et voyez-vous, des fois, on a de la compassion pour ceux qui sont autour de nous et il faut avoir de la compassion, vous savez, ce jeune primeur n'est pas indifférent de… il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ce monsieur Campbell, il dit, mais il voit qu'il est triste, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et il se préoccupe, ça s'appelle de la compassion, il a de la compassion et il sait manifester cet amour avec des gestes, même avec une accolade, une embrassade, s'il le faut. Eh bien, nous aussi, ne soyons pas de ceux qui, en tant que chrétiens, vont dire, moi j'aime et disent seulement qu'ils aiment, mais il faut que ça se concrétise et que ça se manifeste par des actes, un véritable amour qui se manifeste par des actes. Alors, j'aimerais vous encourager aujourd'hui, alors que vous venez de voir ce film ou que vous l'avez vu il y a quelques instants ou il y a quelque temps, vous en souvenez, eh bien, aujourd'hui, rappelez-vous de toute la leçon de ce film en disant, je ne veux pas regarder l'autre avec un jugement, avec des préjugés, avec toutes sortes d'idées préconçues et puis méprisant, mais j'aimerais accueillir l'autre avec bienveillance et je veux, moi, être comme ce jeune primeur, être simple, oui, être avec un bon cœur, un cœur simple, être rempli d'humilité et de bonté pour aider celui qui a besoin d'être conduit vers Jésus, qui a besoin d'être ramené à l'Église, qui a besoin de revenir à Dieu. C'est votre rôle aujourd'hui d'être simple comme ce jeune primeur et de faire du bien autour de vous. Alors, donnez-nous votre avis sur ce film si, quel que soit votre avis, on aimerait pouvoir vous entendre et connaître un petit peu ce que vous avez pensé de ce film, mais aussi si ce film vous a impacté, si vraiment vous avez pris une décision aujourd'hui de dire, en regardant ce film, je prends la décision aujourd'hui, je ne veux pas vivre ma vie pour rien, je ne veux pas perdre mon temps, je veux la joie, je veux Jésus dans ma vie, dites-le-nous en allant sur ce film, en allant sur emcitv.com slash film pour nous donner ce que vous avez pensé de ce film et si vous avez pris une décision pour dire aujourd'hui je veux que Jésus soit le maître de ma vie, le sauveur de mon âme, eh bien, dites-le-nous aussi sur emcitv.com barre oblique film. Si vous avez pris la décision d'être un meilleur ami, pour ceux qui vous entourent, si vous avez pris la décision d'aimer davantage, dites-le-nous aussi, ça va nous encourager à diffuser ce genre de film sur EMCI eh bien, pour vous amener à aller plus loin, le but de la projection de ce film, de la diffusion de ce film, ce n'est pas pour avoir un temps de divertissement seulement, ce n'est pas pour passer une belle soirée cinéma, mais c'est pour aller plus loin, impacter votre vie parce que, souvenez-vous, c'est plus que du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada